C'était un métier en voie de perdition, complètement. Et quand le Parc National des Cévennes nous a rassemblés un peu tous les gens qui encore pratiquions la pierre sèche, ça a été pour sauvegarder vraiment un savoir-faire qui aurait disparu autrement. On est en présence d'un paysage bâti. Ici, les hommes ont construit des murs pour retenir les terrains de culture, les maisons, etc. Quand on arrive sur les Cévennes, ce n'est quand même pas un paysage agricole qui est très plat. Mais par contre, pour un animal comme la chèvre, c'est très adapté. Parce qu'elles vont chercher souvent leur nourriture sur de la feuille. Et donc, comme il y a profusion dans ce pays, elles ont la nourriture en abondance. Et un point positif aussi, c'est que le climat nous permet de sortir les chèvres tout au long de l'année. On entretient le paysage, oui, de par le pâturage des animaux. Mais bon, l'espace est tellement grand et le travail est tellement fort que ça nécessiterait l'installation d'un bon nombre d'autres agriculteurs sur l'espace. Notre support, c'est les paysages qu'on a dans les Cévennes. Et on prend beaucoup le temps d'observer ces paysages, puisqu'on cherche à comprendre un peu l'évolution du passé pour essayer de faire en sorte de préserver certains milieux naturels dans le cadre de Natura 2000. Alors concrètement, Natura 2000 a des financements qui permettent de travailler avec les propriétaires, de restaurer de la châtaigneraie par de l'élagage ou avec des agriculteurs pour réouvrir des parcelles qui sont aujourd'hui fermées. Et donc à terme, on va avoir une évolution des paysages plus ou moins importants selon les secteurs. Et on espère qu'à terme, on va pouvoir préserver cette diversité des paysages à travers nos actions. Avec les élus de la communauté, des communes envoisinantes, ici on vit par Valais, nous avons sur sollicitation d'un groupe d'agriculteurs réussi à créer une coopérative d'utilisation du matériel agricole, une Cuma de transformation qui transforme les châtaignes et d'autres produits végétaux. Le fait que les agriculteurs valorisent mieux leurs produits rend plus facile l'entretien des châtaigniers, l'entretien des paysages, ce qui est très très important car sans activité économique, il n'y a pas de paysages sévenols.